Bien, alors le dernier cours qu'on avait fait, c'est un cours qui concernait les web-services. On avait l'occasion de parler d'une manière générale des mid-wear, d'une manière générale. Et nous avons dit qu'en fait, il y a deux façons pour faire communiquer les systèmes distribués, soit d'une manière synchrone ou bien à 5 ans. Alors pour faire communiquer les systèmes distribués d'une manière synchrone, il y a des mid-wear qu'on peut utiliser comme le protocole SOAP, comme REST, comme GRPC, comme RIMI, CORBA, etc. Donc il y a des solutions. Et après, pour faire communiquer les systèmes distribués d'une manière asynchrone, on utilise des brokers, notamment comme RabbitMQ, comme Kafka et d'autres mid-wear. Alors maintenant, on va essayer de s'intéresser à une partie qui est très importante, c'est les systèmes distribués basés sur les microservices. Nous allons voir les concepts fondamentaux des web-services, plutôt des microservices, des architectures microservices. Donc avant ça, il faut savoir qu'il y a deux façons pour développer les applications d'entreprise. Donc deux approches, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle l'approche monolithique et l'approche microservices. Alors d'abord, on va regarder ce que c'est l'approche monolithique. Alors l'approche monolithique, c'est écrit comme ça. En fait, l'approche monolithique, c'est une approche qui consiste à développer une application pour un problème donné en un seul bloc. Développer une application en un seul bloc, ça veut dire que pour un grand problème donné, vous développez une seule application. Généralement, c'est une grande application qui contient l'ensemble des fonctionnalités d'un problème donné. Alors quand vous développez une grande application pour résoudre un grand problème donné, dans lequel vous mettez toutes les fonctionnalités, vous pouvez dire que ça, c'est une application monolithique. Bon, les applications monolithiques, elles sont très grandes. C'est des grandes applications. Alors, il n'y a rien de nouveau parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, toutes les applications que vous avez développées, c'est des applications qui sont monolithiques. Alors, l'architecture d'une application monolithique, vous la connaissez, donc ça ressemble à ce genre d'architecture. Donc, on va toujours trouver un système de gestion de bases de données, une seule base de données qui stocke toutes les données de l'application. Bon, un serveur d'application, c'est un serveur d'application. Alors, par exemple, dans notre cas, c'est Tomcat plus un framework qui fait l'inversion de contrôle construit. Et après, l'application elle-même se compose d'un ensemble de couches. Donc, la couche principale, c'est la couche métier. Donc, c'est là qu'on va implémenter toutes les spécifications fonctionnelles du problème. Et après, par la suite, bien sûr, la couche métier, il y a beaucoup de fonctionnalités parce que c'est une application monolithique. Et généralement, les fonctionnalités sont, si vous voulez, organiser ce forme de module pour ce qu'on appelle le domaine. Alors, ici, je représente, je dis, je suis en train, par exemple, de représenter comme quoi dans l'application, il y a trois domaines. Le domaine A, le domaine B et le domaine C. Alors, pour accéder aux données de l'application, on a besoin d'utiliser une couche DAO. Alors, la couche DAO, généralement, utilise un framework de mapping d'objets relationnels ou bien de mapping d'objets documents. Dans notre cas, nous avons toujours utilisé, jusqu'à présent, la spécification GPA, pour le mapping d'objets relationnels, avec son implémentation Hibernate. Et après, pour faciliter le mapping d'objets relationnels, nous avons dit qu'il y a Spring Data, qui permet de faciliter beaucoup le travail. Alors, bon, généralement, quand la partie UI, qui peut être développée avec différents frameworks, d'autres frameworks, notamment, quand, par exemple, pour le web, on va utiliser Angular ou bien React, pour développer la partie UI. Pour la partie mobile, la partie front, on peut utiliser, par exemple, Flutter ou React Native ou d'autres frameworks. Et pour la partie desktop, ça peut être JavaFX, ça peut être d'autres bibliothèques, d'autres techniques qui permettent de créer des applications desktop. Alors, maintenant, pour développer, donc, il y a la couche DAO, et après, il y a la couche web. Alors, dans la couche web, qu'est-ce qu'on met ? On va mettre tout simplement des web services RESTful, ou bien ce qu'on appelle des REST API, ou bien des API RESTful, ou bien vous l'appelez tout simplement des REST Controllers ou des Controllers tout court. Donc, c'est la même chose. Alors, l'idée principale, c'est que quand une requête qui provient de la partie UI arrive vers le serveur, ben, côté serveur, donc, la requête, elle est destinée vers un REST Controllers, un côté couche web, qui va déclencher un traitement dans la couche service. La couche service elle-même, elle va faire appel à la couche DAO pour accéder aux données de l'application. Et après, par la suite, on va retourner les résultats, et ces résultats vont être envoyés au client. Alors, dans la majorité des cas, on utilise le format JSON, qu'on va toujours garder, on va rester dans l'architecture. Alors, pour développer la couche DAO de l'application, les premiers objets que vous créez, c'est les entités GPR. Alors, forcément, vous avez un diagramme de classe qui représente les données manipulées. Vous avez un grand diagramme de classe dans lequel vous avez des associations, One to Mini, Mini to Mini, il y a de l'héritage, il y a plein de choses. Donc, il y a un grand diagramme de classe. Donc, vous créez les entités. Les entités, c'est des classes qui sont persistantes. C'est-à-dire, c'est des classes qui sont représentées par des tables dans la base de données. Et après, il faut savoir que les entités GPA, c'est des classes qui sont lourdes. Les entités, c'est des objets qui sont lourdes. Pourquoi ? Parce que c'est des objets dans lesquels on va trouver beaucoup d'attributs. Par exemple, si la table contient une centaine d'attributs, la classe contient également une centaine d'attributs. Alors, généralement, les entités GPA, c'est des objets qu'on va utiliser dans la couche DAO. Mais également, on va les utiliser dans la couche métier. C'est normal parce que c'est la couche métier qui fait appel à la couche DAO. Qu'est-ce qu'elle récupère ? Elle récupère des entités GPA. Alors maintenant, dans les ventes pratiques, il ne faut pas utiliser les entités GPA dans les couches supérieures. Alors pourquoi ? C'est ce que je viens de dire. Parce que les entités GPA, c'est des objets qui sont lourdes. N'est-ce pas ? Par exemple, dans la couche web, c'est une mauvaise pratique d'utiliser dans la couche web les entités GPA. On ne va pas les utiliser. Parce que, d'abord, dans la couche web, on va s'intéresser aux données dont on a besoin au niveau de la partie UI. Par exemple, dans l'application mobile, j'ai besoin d'afficher un employé, j'ai besoin d'afficher que sa photo, son nom, son prénom et son salaire, par exemple. N'est-ce pas ? Donc finalement, au niveau du contrôleur ou bien du reste contrôleur, je n'ai pas besoin d'utiliser la classe employée. Parce que la classe employée contient beaucoup d'attributs. N'est-ce pas ? Alors c'est quoi la solution ? On va créer ce qu'on appelle les DTO. Alors DTO, c'est le terme Data Transfer Object. C'est un pattern. Les DTO, c'est quoi ? C'est des objets qu'on va créer, qui sont légers, mais qui sont adaptés à la partie UI. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, si j'ai créé une entité GPA qui s'appelle, par exemple, employé, d'accord, qui contient 50 attributs, et bien tout simplement, dans DTO, je vais créer une autre classe qui s'appelle EmployéDTO. Et dans la classe EmployéDTO, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire copier-coller, je vais copier vraiment la même classe, et après je vais supprimer tous les attributs dont je n'ai pas besoin. Alors toutes les relations, tous les attributs dont je n'ai pas besoin, et bien tout simplement, je vais les supprimer, mais en même temps, je vais supprimer les annotations GPA, et tout ce qui concerne la persistance, parce que de toute façon, ça doit être un objet qui est léger. D'accord ? Donc créer un objet, par exemple, ici j'ai besoin d'afficher, par exemple, que le nom, la photo et l'adresse mail, et bien tout simplement, je vais garder dans l'objet DTO, dans EmployéDTO, je ne vais garder que le nom, le prénom, l'adresse mail et la photo. Alors, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Alors ici, donc, généralement, quand vous appelez, en fait, un REST Contrôleur, d'accord ? Généralement, quand vous appelez un REST Contrôleur, vous voulez récupérer un employé, d'accord ? Alors si vous, dans votre REST Contrôleur, vous retournez l'objet employé, alors vous allez, c'est-à-dire l'objet employé, il va être converti en format de disant. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que, côté Frontend, vous allez avoir beaucoup de données de disant qu'on ne va pas utiliser. N'est-ce pas ? Parce que toi, tu n'as besoin que d'avoir un objet de disant qui ne contient que le nom, la photo et ça. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de toutes les données. Ben justement, donc, ça veut dire que ce n'est pas pratique d'utiliser les entités GPA dans la couche Web. Ce n'est pas pratique. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer d'autres objets qui sont adaptés, dans lesquels je vais déclarer que les attributs d'enjeux ? Besoins. Ben, c'est ce qu'on appelle les DTO. Alors, maintenant, du moment... Oui ? Est-ce que l'on appelle GraphQL ? Non, ce n'est pas la même chose, mais ici, ça, c'est différent. Parce qu'en fait, GraphQL, il a un autre objectif. Mais ce qu'on va faire, c'est que, si vous voulez, c'est comme si vous alliez créer le modèle de l'application. Parce que quand vous créez la couche, en fait, la présentation, vous avez le pattern MVC, n'est-ce pas ? Modèle vieux contrôleur. Ben, tout simplement, les DTO, ça représente le modèle. En fait, c'est des objets qui vont être utilisés pour pouvoir afficher tout ce qui est la partie UI. Alors, donc, en principe, vous avez ici, par exemple, la classe employée. Et là, vous créez la classe employée DTO. Maintenant, dans la couche service, qu'est-ce qu'on fait ? On récupère l'objet employé, mais on a besoin de faire ce qu'on appelle un mapping. C'est-à-dire qu'on a besoin de prendre un objet, par exemple, employé, et on a besoin de transférer les données vers l'objet employé DTO. C'est normal parce que quand la couche service, quand la couche métier fait appel à la couche DTO, qu'est-ce qu'elle récupère ? Elle récupère un objet employé. Il est grand. C'est un grand objet qui contient beaucoup d'attributs. Alors, moi, la couche métier, qu'est-ce qu'il va retourner à la couche Web ? Il va lui retourner un objet employé DTO. Donc, j'ai un objet employé. Je vais retourner les données dans un objet DTO. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais transférer les données qui se trouvent dans cet objet vers cet objet. C'est le transfert de données. On ne veut pas dire conversion, mais plutôt c'est le mapping. On fait le mapping entre objet et objet. Les données d'un objet, je les transfère vers un autre objet. Alors, pour faire le transfert des données d'un objet à l'autre, on peut utiliser les GETSET. GET, c'est-à-dire dans la couche métier, je vais écrire GET non employé, set non employé. GET adresse, set adresse. Donc, c'est-à-dire que je prends des données d'un objet et je les transfère vers un autre objet. On peut faire ça. Mais s'il ouvre, il y aura beaucoup de codes. Alors, c'est la raison pour laquelle on utilise des frameworks. Il y a des frameworks qui permettent de faire ce travail. Alors, parmi les frameworks qui permettent de faire ce travail, notamment, on peut citer MAPstract. Alors, MAPstract, c'est un framework qui permet de mapper un objet vers un autre objet. Et il y a Gmapper, également. En tout cas, il y a des frameworks qui permettent de faire ça. Tout simplement, pour vous éviter d'écrire avec GET, set, GET, set, GET, set, tout simplement, le framework, il le fait automatiquement. Donc, ce travail, il peut faire la correspondance d'une manière grâce à des annotations. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire facilement. Donc, vous voyez bien que l'année dernière, on n'avait pas, en fait, respecté cette bonne pratique. Parce que l'année dernière, ce qu'on a fait, on a utilisé les entités directement dans les contrôleurs. Et le problème que vous avez constaté, c'est qu'au niveau de la couche présentation, vous avez des données JSON, il y a beaucoup de données, mais finalement, vous exploitez quelques parties. Bon, ça, c'est le problème qu'il faut constater. Deuxièmement, c'est qu'il ne faut pas oublier que les entités GPA, c'est des objets qui sont surveillés par Hibernate. C'est-à-dire, quand vous chargez un objet en mémoire, GPA, il y a le freemort qui va le surveiller. Pourquoi il le surveille ? Parce que si vous changez des données dans l'objet, il doit changer dans la base de données. Il va synchroniser avec la base de données. Donc, ça veut dire que c'est un objet qui consomme des ressources. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas intérêt à ce que l'objet, l'entité GPA, reste dans les couches supérieures. Donc, dans la couche métier. Donc, la couche métier, on appelle la couche DAO. J'ai une entité GPA, je fais les traitements, mais quand je vais retourner vers la couche supérieure, qu'est-ce que je fais ? Je fais les DTO. Donc, je prends l'objet, les données de l'objet, je les transfère dans un objet DTO. Donc, ce qui fait que la classe, la couche métier, c'est une couche, qu'est-ce qu'elle reçoit en input ? Les DTO. Et qu'est-ce qu'elle reçoit en output ? C'est les DTO. Regardez, la couche métier, qu'est-ce qu'elle reçoit en input ? Qu'est-ce qu'on va lui donner en paramètre d'entrée ? Les DTO. Et qu'est-ce qu'elle va retourner ? Les DTO. Donc, ça veut dire qu'en dehors, c'est-à-dire dans le contrôleur, on ne connaît que les DTO. Tout à fait. Alors, ça, c'est globalement, si vous essayez de respecter les bonnes pratiques, donc, vous allez trouver ce genre d'architecture. Et si vous ajoutez à ça un broker, parce que parfois, on a besoin, une application monolithique a besoin de communiquer avec d'autres applications d'entreprise. Donc, il a besoin d'envoyer des messages vers d'autres applications. Et souvent, on utilise ce qu'on appelle un bus d'événements dans lequel il va permettre de publier des événements ou bien des messages qui vont être transférés vers d'autres applications qui vont traiter ces messages. Alors, on peut dire que ça, c'est l'architecture globale d'une application monolithique. Une application monolithique, c'est une grande application. Maintenant, on va voir quels sont les inconvénients, quels sont les problèmes des applications monolithiques. Alors, parmi les problèmes des applications monolithiques, d'abord, il y a le premier, c'est qu'il centralise tout le mouvement fonctionnel dans la même application. Ça veut dire que toutes les fonctionnalités d'un grand problème se trouvent à l'intérieur d'une seule application. Et c'est quoi le problème ? Le problème, si une fonctionnalité bloque, ça va bloquer toute l'application. Pourquoi ? Parce que toutes les fonctionnalités se trouvent dans le même processus. Il y a un seul processus, donc s'il y a une fonctionnalité qui bloque, ça bloque le processus, et bien tout simplement, les autres fonctionnalités sont indisponibles. Par exemple, le service financier, il suffit qu'il fasse une mauvaise manipulation, ça bloque le processus, alors que le service scolarité ne peut pas inscrire les étudiants. Vous voyez, donc, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les applications monolithiques sont réalisées avec la même technologie. C'est-à-dire qu'on est obligé de choisir la technologie, le framework, avec lequel on va développer ce genre d'applications. Et là, il faut choisir WASH J2E, WASH Spring, ou la .NET, ou la Laravel, etc. Donc, on ne peut pas, par exemple, développer un module avec Java et un autre avec Node.js, non. Donc, quand vous êtes dans un projet monolithique, il faut utiliser la même technologie. Ça, c'est un problème. Alors, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'en entreprise, on est, par exemple, une vingtaine d'ingénieurs. D'accord ? Et parmi ces ingénieurs, il y en a ceux qui sont des experts en Node.js, ils ont fait de l'expérience. Il y a un autre qui est un expert en Python, il fait du machine learning. Il y a un autre qui est expert en Spring, etc. N'est-ce pas ? Alors, vous avez donc beaucoup de compétences qui maîtrisent des technologies diverses. Donc, si vous optez pour l'approche monolithique, le premier problème que l'entreprise va rencontrer, c'est quoi ? C'est qu'il faudrait former tous les ingénieurs à la maîtrise d'une même technologie. Et la montée en compétences, ça prend du temps. C'est-à-dire, c'est du gaspillage. D'accord ? Donc, quand vous êtes monolithique, là, on n'est obligé de recruter que les gens qui sont des spécialistes dans le freemort. C'est pour cela que, parfois, pour les projets monolithiques, on précise qu'on a besoin d'un spécialiste sur, par exemple, tel freemort, spring, parce qu'on sait très bien que tous ceux qui vont travailler sur le projet doivent utiliser le même freemort. Donc, ça, c'est un inconvénient. Alors, deuxième, troisième inconvénient, c'est la maintenance. Les applications monolithiques, c'est des applications qui sont difficiles à maintenir. Alors, à chaque fois qu'on fait une modification dans une fonctionnalité de l'application monolithique, il faut ce qu'on appelle tester les régressions. Alors, tester les régressions, ça ne veut dire quoi ? Si je fais la modification, il faut tester si la modification que j'ai apportée ne va pas influencer sur les autres fonctionnalités. Alors, comment on va tester si la modification qu'on a faite ne va pas poser d'autres problèmes dans d'autres fonctionnalités ? Eh bien, tout simplement, grâce aux tests unitaires. Alors, si tous les tests unitaires sont développés, si tous les tests unitaires sont développés dans l'application, c'est très simple. Une fois que je fais la modification, j'exécute la commande maven-test, mvn-test, maven, il va exécuter tous les tests unitaires, et s'il y a une fonctionnalité qui pose problème, on va le voir. Donc, avec ça, on peut faire les tests de régression. Alors, le seul problème, le seul problème, c'est quoi ? C'est que dans les applications monolithiques, tous les tests unitaires ne sont pas développés, dans la majorité des cas. Au début, on crée des tests unitaires pour chaque fonctionnalité, mais dès que les deadlines s'approchent, on commence à... Enfin, le chef de projet, il va vous dire, allez, il faut faire vite, et quand on fait vite, on ne fait pas les tests unitaires, on ne fait pas les choses dans les règles de l'art, et donc on finit finalement par un produit de mauvaise qualité. C'est-à-dire, vous avez une application monolithique, mais tous les tests unitaires ne sont pas développés. Et le problème, c'est que quand vous allez faire la maintenance, dès que vous faites une modification dans une fonctionnalité, vous n'avez aucun moyen pour savoir est-ce que cette modification ne va pas poser de problème dans d'autres fonctionnalités. Donc, si vous rejouez les tests unitaires, il y a des tests qui ne sont pas faits, donc on ne peut pas le savoir. Dans ce cas-là, vous allez déployer l'application, le lendemain, vous avez un incident, vous corrigez, ça crée un autre problème, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire, on passe en production et on croise, on va dire, les doigts pour qu'il n'y ait pas d'impact sur les autres fonctionnalités. Tout ça, c'est à cause de la mauvaise qualité logicielle du fait que tous les tests unitaires ne sont pas développés. Alors, l'autre inconvénient des applications monolithiques, c'est la livraison en bloc. Alors, en fait, comme s'il s'agissait d'une grande application, le client va attendre beaucoup de temps, le client va attendre beaucoup de temps pour recevoir la première version de son application. Bon, quand vous développez, vous allez créer d'abord la couche DAO. Vous savez, la couche DAO, donc il y a beaucoup de classes et beaucoup de choses à faire. Vous allez passer trois mois dans la couche DAO. N'est-ce pas ? Et après, vous passez à la couche MITI, vous passez encore quatre mois. Après, le client, quand il vous pose la question où est-ce que vous en êtes, vous lui dites, on avance bien, on est dans la couche MITI. Et c'est déjà sept mois, n'est-ce pas ? Mais le client, ce qui l'intéresse, c'est de voir le produit final, c'est-à-dire les démons, la partie interface. Et après, vous passez à la couche DAO et vous passez encore quatre mois. Une année après, vous venez pour faire la démo du client et quand vous faites la démo, il y a des surprises. Il y a le client qui vous dit, voilà, c'était pas comme ça. C'est-à-dire, on découvre qu'il n'y a qu'un besoin qui était mal exprimé dès le départ. Et ça, vous savez, ça, c'est les problèmes qui étaient liés, notamment, à la méthode de processus de développement en cascade. Pour ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui n'est plus d'actualité. C'est la raison pour laquelle on utilise les méthodes agiles, comme ce sont, par exemple, qui permet de découper le grand problème. On a un ensemble de cycles itératifs qui sont courts de développement. C'est les sprints, n'est-ce pas ? Oui. Avec ça, on peut facilement livrer au fur et à mesure au client, mais le problème, c'est que dans un projet monolithique, c'est très difficile d'appliquer ce qu'on... Parce que pour faire le découpage, alors comment vous allez faire découper les sprints ? Vous avez une interaction entre les modules. Comment vous allez gérer les interactions entre les modules ? Tout ça, c'est compliqué à gérer. Alors, il y a un autre inconvénient, c'est la mise en production. Généralement, la mise en production des applications monolithiques prennent beaucoup de temps. Il suffit de... Parfois, vous faites une modification en cinq minutes, mais pour que l'application passe en production, il faut tester la régression, il faut tester la sécurité, il faut tester les performances, tester pas mal de choses. Et après, il faut planifier le déploiement de l'application, ça peut prendre un mois, ça peut prendre... Donc, rien que pour la correction d'un bug, pour passer en production, ça prend du temps. Et surtout, surtout, le grand problème des applications monolithiques, c'est les performances. Alors, les performances, quand il y a un problème de performance, généralement, l'entreprise est obligée de chercher une solution. Alors, supposons, vous avez un problème de montée en charge. Par exemple, votre application, vous l'avez déployée dans un serveur. Et après, il y a beaucoup de clients qui accèdent à l'application. Alors, quand vous avez un problème de montée en charge, l'application devient trop lente. Et quand il devient trop lente, c'est quoi la solution ? c'est de l'escalabilité. C'est-ce pas ? Alors, dans l'escalabilité, nous avons dit l'escalabilité soit verticale, soit horizontale. Verticale, ça veut dire qu'on augmente les performances du serveur pour qu'on puisse un peu tout ça. Ce n'est pas suffisant. Mais la solution, c'est plutôt la scalabilité horizontale. Ça veut dire qu'il faudrait l'application, il faut la démarrer en plusieurs instances, dans plusieurs machines. et le problème, c'est que l'application, elle est grande. Donc, le fait de la démarrer en plusieurs instances, c'est lourd. Mais regardez bien. Supposons, on imagine que l'application de Facebook, c'est une application monolithique. C'est pas ? Et dans l'application, vous avez des milliers de fonctionnalités. Et parmi les fonctionnalités, par exemple, vous avez, par exemple, la fonction like. Vous savez qu'on fait un like d'une publication. N'est-ce pas ? Donc, vous avez une fonction like. Vous avez likeController, likeService, likeRepository. N'est-ce pas ? Ça, c'est pour la fonction. Combien de requêtes ? En fait, l'utilisateur, quand il prend son application mobile, il fait un like. Qu'est-ce qu'il fait en fait ? Il envoie une requête HTTP vers likeController qui va faire appel à likeService qui va faire appel à likeRepository pour modifier quelque chose dans la base de données. Il y a combien de requêtes de type like qui arrivent en même temps vers le serveur ? 10 millions. C'est combien d'utilisateurs qu'il faut ? C'est 10 millions par seconde, par seconde, par minute, je ne sais pas quoi. parce que cette fonctionnalité like est très sollicité, il va créer un problème de montée en charge. Quand il crée un problème de montée en charge, l'application devient trop lente. Même si je veux accéder à une fonctionnalité qui n'est pas très utilisée, parce que vous savez, dans l'application Facebook, il y a beaucoup de fonctionnalités généralement qu'on n'utilise même pas. N'est-ce pas ? Donc, même si je veux accéder à une fonctionnalité qui ne suit pas de charge, qui n'est pas très utilisée, je ne peux pas y accéder parce qu'il y a une montée en charge. N'est-ce pas ? Et pour résoudre le problème, on va démarrer en plusieurs instances. Et quand vous allez démarrer en plusieurs instances, c'est toute l'application que vous allez démarrer en plusieurs instances. Mais en réalité, est-ce que vous avez besoin de démarrer toutes les fonctionnalités en plusieurs instances ? Non. J'ai besoin uniquement de cette fonctionnalité-là qui subit la charge que je dois démarrer en plusieurs instances. Donc, avec l'application monolithique, c'est impossible. Mais par contre, si vous regardez bien, vous allez dire cette fonctionnalité like qui pose problème, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais la prendre, je vais l'extraire, je vais la faire sortir et je vais la développer dans une application indépendante. N'est-ce pas ? Je la sépare carrément. Et si vous êtes en train de faire ça, c'est que vous êtes en train déjà en train de penser à l'approche micro-service, effectivement. Alors, si vous avez un grand problème de performance dans les applications, l'entreprise n'a pas le choix. Elle doit chercher une autre solution. Alors, c'est quoi la solution généralement à laquelle on peut penser ? C'est l'architecture micro-service. On va essayer donc de voir c'est quoi l'approche l'architecture micro-service. Alors, c'est quoi l'approche micro-service ? L'approche micro-service, c'est une approche qui consiste à quoi ? À découper un grand problème. Un grand problème, on va le découper en un ensemble de petites unités. Pour chaque petite unité du problème, on va créer une petite application qui s'appelle un micro-service. D'accord ? Ça veut dire que pour ce genre de problème-là, supposons nous avons une application monolithique qui contient trois modules, trois domaines. Au lieu de créer une application qui contient les trois domaines, je vais découper. On va découper ça. Donc, je vais dire que par exemple le domaine A, je vais le créer dans un micro-service, le domaine B et après le domaine C. Donc, je vais avoir le domaine A dans une application indépendante, c'est un micro-service, le domaine B dans un micro-service et le domaine C dans un autre micro-service. Vous voyez ? L'idée principale. Alors, ça veut dire tout simplement, supposons que vous avez une application qui contient mille fonctionnalités. Si vous utilisez l'approche monolithique, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez développer combien d'applications ? Une seule. Qui contient combien de fonctionnalités ? Trois fonctionnalités. J'ai parlé d'un exemple de mille fonctionnalités. Mille. Mille. Donc, une application qui contient mille fonctionnalités. Si vous utilisez l'approche micro-service, combien d'applications que vous allez développer ? Mille applications. Chaque application contient combien de fonctionnalités ? Une seule. Donc, vous voyez, c'est deux approches qui sont complètement différentes. Alors, je vous donne un autre exemple. Supposons qu'on est là dans une entreprise, on voudrait développer une application qui permet de faire la gestion des services scolarités, par exemple. On a créé un diagramme de classe qui contient une vingtaine de classes. Et après, on va répartir les tâches. Par exemple, toi, tu vas travailler, tu vas développer un micro-service qui permet de gérer les étudiants. Et toi, tu vas créer un micro-service qui permet de gérer les salles. Et toi, tu vas créer un micro-service qui permet de gérer le module. micro-service qui permet de gérer le professeur, etc. N'est-ce pas ? Chacun d'entre vous va travailler dans la même application pour créer un micro-service. Alors, lui qui va créer le micro-service qui permet de gérer les étudiants, qu'est-ce qu'il va créer comme code ? Il va créer l'entité étudiant, étudiant repository, étudiant service et étudiant rest controller. N'est-ce pas ? Combien de temps qu'il lui faut pour créer ce micro-service ? Alors, si vous utilisez Spring Data Rest, on va voir, si vous utilisez Spring Data Rest, c'est le plus simple, alors vous pouvez le faire en une heure, un micro-service, vous pouvez le développer en une heure, n'est-ce pas ? Mais si vous respectez toutes les bonnes pratiques avec les DTO, avec le mapping, les services, on va dire, trois heures, n'est-ce pas ? Alors, trois heures, quatre heures pour développer un micro-service. Alors, si on travaille à 120, on travaille sur l'application, donc en quatre heures, on va développer combien de micro-services ? 120. On est 20. On est 20. 20. 20 micro-services. Donc, ça veut dire, nous avons développé une application en combien de temps ? En quatre heures. N'est-ce pas ? En quatre heures, nous avons développé les 20 micro-services. Alors, si vous voulez faire ça en monolithique, déjà, pour qu'on puisse collaborer déjà dans le même projet, alors, il faut utiliser tous les outils, plein de choses pour pouvoir faire le travail, c'est assez compliqué. Donc, déjà, on voit déjà des avantages, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est ça, c'est ce que je viens de dire, étudiant, étudiant repository, étudiant-service, étudiant-res-controller, et après, tu crées les DTO pour chaque requête. Donc, vous faites quatre heures, mais on va dire, vous faites une journée. Vous avez besoin de plus de temps, on va dire un jour, n'est-ce pas ? Alors, un jour, nous avons développé les 20 micro-services. Alors, maintenant, alors, maintenant, quand vous allez, chacun d'entre vous va développer le micro-services, est-ce qu'on est obligé d'utiliser le même langage ? La réponse est non. Donc, chacun peut utiliser sa propre technologie. Deuxièmement. Troisièmement, quand vous allez terminer, vous avez développé votre micro-services, chacun va le démarrer dans sa propre machine. Vous démarrez votre micro-services dans la machine. Et quand vous démarrez les micro-services, chacun dans sa machine, on va penser, comment maintenant, une application qui va combiner tout ça. Alors, pour résoudre ce problème, nous allons mettre en place ce qu'on appelle une gateway. En fait, une gateway, c'est quoi ? C'est un service qui va se charger de communiquer avec l'extérieur. Donc, toutes les applications externes, comme par exemple la partie front-end, toutes les requêtes qui arrivent, elles vont passer via la gateway. Alors, toutes les requêtes passent via une gateway qu'on va mettre en place. Il y a des free-mores qui vont nous permettre de mettre en place les gateway d'une manière très simple. C'est quoi le rôle de la gateway ? Quand il reçoit une requête, à partir de la requête, il va regarder l'IRL, par exemple. Dans l'IRL, on trouve le nom du micro-services. Par exemple, on trouvera étudiant-service slash quelque chose, n'est-ce pas ? Donc, à partir de la gateway, à partir de la requête, la gateway, il va dispatcher la requête vers le bon micro-service. Moi, je suis la gateway. Vous, vous avez chacun démarré son micro-service. Quand je reçois la requête, je regarde les URLs, je vais dire que ça, c'est étudiant-service, j'appelle ce service. Ça, c'est customer-service, j'appelle ce service. Donc, c'est comme ça que je vais gérer. Donc, qu'est-ce qui fait l'orchestration ? C'est la gateway. C'est un proxy. La gateway joue le rôle de proxy. D'un proxy, d'une gateway, mais également, on va voir, il va jouer le rôle de l'out-balanceur. Alors, sauf que le problème, quand vous avez plusieurs micro-services, chacun démarre dans une machine, la gateway a besoin de connaître l'adresse de chaque micro-services. Ça veut dire l'adresse IP et le numéro de port. N'est-ce pas ? Alors, pour contacter un service, il vous faut l'adresse IP pour atteindre la machine, il vous faut le numéro de port pour atteindre l'application. Donc, et c'est des informations qui peuvent changer. Donc, ils nous font un moyen qui permet à la gateway de retrouver facilement l'adresse de chaque micro-services. Alors, c'est quoi ce moyen ? C'est ce qu'on appelle Discovery Service. Alors, Discovery Service, c'est quoi ? C'est un annuaire qu'on va mettre en place et qui va permettre de publier les adresses de tous les micro-services. Ça veut dire quoi ? Chaque micro-service, quand il démarre, quand vous démarrez le micro-service dans votre machine, la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter vers ce service Discovery pour publier trois informations. Le nom du micro-service, l'adresse IP et le port. Ou bien l'IURY, c'est-à-dire l'IURL du micro-service. Ça veut dire que le service Discovery va gérer un tableau qui contient trois colonnes. Le nom du micro-service, l'IP, le port. Donc, quand le client envoie une requête, la Gateway connaît le nom du micro-service, mais il a besoin de savoir dans quelle machine se trouve le micro-service. Qu'est-ce qu'il va faire ? Tout simplement, il va contacter Discovery. Donc, vous voyez, la Gateway, il demande à Discovery, donne-moi l'adresse IP. Et après, qu'est-ce qu'il fait ? Il dispatche la requête vers le bon micro-service. C'est clair ? Alors, maintenant, il reste un dernier problème. Le problème, c'est la configuration. Alors, supposons que chaque micro-service utilise un fichier de configuration. Si vous travaillez avec Spring Boot, vous savez que chaque projet que vous créez a un fichier application.properties, n'est-ce pas ? Et si chaque micro-service utilise un fichier de configuration, vous allez rencontrer des problèmes. Le premier, c'est quoi ? C'est que vous allez voir d'abord que dans tous les fichiers, il y a des choses qui se répètent. Parce que dans tous les fichiers de configuration, vous allez avoir les mêmes paramétrages qui se répètent. C'est des copies-coller. N'est-ce pas ? Par exemple, supposons qu'on utilise une même base de données pour tous les micro-services. Donc, ça veut dire que l'IRL, le nom de la base de données, username, password, tout ça, c'est la même chose. N'est-ce pas ? Il dit que quand je vais modifier, je serai obligé de me balader dans plusieurs machines pour modifier. Ça, c'est catastrophique. Oui. Deuxièmement, c'est que quand vous changez parce qu'à chaque fois que vous changez, il va falloir redémarrer. Ça, ça s'appelle la configuration à froid. À froid, ça veut dire quoi ? Quand je veux reconfigurer, j'arrête le service et je le démarrer. Et ce qui va entraîner, c'est-à-dire, l'indisponibilité du service pour une certaine durée. Alors, pour éviter ce problème, on va centraliser la configuration. C'est-à-dire, tous les micro-services vont utiliser un seul fichier de configuration qui va être centralisé dans un service qui s'appelle config-service. Et config-service, c'est quoi son rôle ? Tout simplement, il va gérer un fichier de configuration. Généralement, ce n'est pas un fichier, c'est plusieurs fichiers. Vous allez avoir un fichier qui s'appelle application-properties. Tout ce que vous mettez dans application-properties, ça concerne tous les micro-services. Et après, vous allez trouver pour chaque micro-service un fichier, par exemple, étudiant-service.properties, par exemple, customer-service.properties, dans lequel vous mettez les propriétés relatives à ce micro-service. Alors maintenant, chaque micro-service qui démarre, à chaque fois qu'on démarre un micro-service, qu'est-ce qu'il va faire ? La première des choses qu'il va faire, il va se connecter vers le service config pour demander sa configuration. Donc il demande toujours donne-moi la config, il récupère la config, il démarre. C'est quoi l'avantage ? Quand je modifie quelque chose dans la configuration, automatiquement, le service config va envoyer la config vers le micro-service. Ce forme de roquette HTTP. C'est REST. C'est REST. La config, M.D.Wiz. Alors config, en principe, les micro-services, à chaque fois que le fichier est à une config, les micro-services vont recevoir la config. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de redémarrer les micro-services parce qu'ils reçoivent la configuration, ce forme de roquette HTTP. Donc ça veut dire qu'on peut reconfigurer les micro-services à chaud. La configuration à froid et bien la configuration à chaud. Alors essayer de reconfigurer les micro-services à chaud, c'est quelque chose de très important dans les systèmes de haute performance. Parce que dans les applications de haute performance, il ne faut jamais arrêter le service. N'est-ce pas ? Il ne faut jamais arrêter le service. Même si vous avez une mise à jour, une update, il faut démarrer le micro-service mise à jour 1. Une fois qu'il démarre, on peut les laisser, à un moment donné, on arrête l'autre et on laisse le nouveau. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être faites après, on va voir comment ça va être automatisé. Donc, le service config permet de centraliser la configuration des micro-services. Alors si vous arrivez là, si vous avez une idée à peu près à quoi ressemble l'architecture micro-services. Qu'est-ce qui manque à ça ? Les interactions entre les micro-services. Parce que parfois, un micro-service a besoin de contacter un autre micro-services. Et ici, il n'y a pas de problème parce qu'on peut utiliser REST ici, on peut utiliser SOF, on peut utiliser GRPC, on peut utiliser tous les mid-loads, comme on peut utiliser un broker pour faire communiquer les micro-services. Mais ça, c'est un aspect que nous allons voir après. Donc, d'une manière générale, nous avons dit que l'approche micro-services consiste à découper un grand problème. On a un ensemble de petites unités. pour chaque petite unité, on développe une petite application qu'on appelle micro-services. Chaque micro-service est responsable d'une seule fonctionnalité. N'est-ce pas ? Alors, j'exagère quand je dis chaque micro-service est responsable d'une fonctionnalité, mais chaque micro-service, le découpage, on n'est pas obligé d'avoir pour chaque entité un micro-service. Parce que ce que je viens de vous dire tout à l'heure, ce n'est pas pratique. Si on veut créer un micro-service pour chaque entité, on va avoir une explosion de micro-services. Mais par contre, on va créer des micro-services par domaine ou bien par module. C'est sensible. Voilà. Par exemple, tout ce qui est la gestion des clients, service. Tout ce qui est la facturation, un micro-service. Tout ce qui est le suivi des commandes. Donc, tous les domaines qui sont liés, mais en même temps qui sont séparés par des frontières. Alors, par exemple, pour une application de e-commerce, il est clair, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de mettre en place un catalogue de produits. Produits, catégories, etc. Donc, ça, c'est un micro-service. Ensuite, un service qui permet de faire, par exemple, tout ce qui est l'achat, n'est-ce pas ? E-commerce. Un micro-service. Et après, par la suite, le paiement, c'est un micro-service. Des livres, service-delivery, c'est un micro-service. C'est-à-dire, c'est des domaines qui font partie de l'ensemble. D'accord ? On peut faire ce découpage. Mais si vous voulez faire l'idéal, l'idéal, c'est que chaque micro-service va gérer une seule entité. Ça, c'est parfait. C'est-à-dire que chaque micro-service, chaque base de données, est insultable. Ça, c'est le parfait. En termes de performance, c'est parfait. Mais on n'a pas assez de ressources, généralement, pour arriver jusque-là. Parce que quand même, le fait d'avoir beaucoup de micro-services, ça consomme beaucoup de ressources. Alors, nous avons dit que chaque micro-service peut être développé, testé, déployé séparément. Au niveau des langages, chaque micro-service peut être développé avec un langage différent. Alors, sauf qu'au niveau du langage, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que j'aime un langage que je vais l'utiliser. Ce n'est pas ça. Regardez comment on fait. Quand on fait le découpage par micro-service, on arrive à un micro-service, par exemple, ce micro-service-là. supposons que dans ce micro-service, nous avons une partie de machine learning. N'est-ce pas ? L'apprentissage automatique. Et après, quand vous dites qu'il y a de l'apprentissage automatique, on va se poser la question. Quel est le framework le plus approprié, le plus simple à utiliser pour résoudre ce problème ? Vous allez dire, par exemple, TensorFlow. Il utilise quel langage ? Python. Allez-y. Ce micro-service, on va le développer avec Python. Python. Vous voyez, c'est le framework qui fait le choix. Ensuite, je passe à ce micro-service. Supposons que là, je fais des streaming vidéo, audio, etc. Et je me pose la question quelle est la librairie la plus utilisée et la plus simple, la plus performante dans ce domaine ? Vous trouvez, par exemple, Java, il présente une librairie. On va le développer avec Java. Si, par exemple, vous trouvez qu'il y a une librairie dans Node.js qui fait mieux, qui permet de faire les choses facilement, le micro-service, on le développe avec Node.js, etc. Donc, si on travaille comme ça, c'est qu'on va tirer le profit de chaque technologie. Et là, vous exploitez le maximum de chaque... Parce que souvent, vous trouverez toujours que dans un langage, il y a des free-mores qui sont plus performants que dans d'autres langages et dans l'autre, c'est un peu dans une autre partie, c'est mieux, etc. C'est comme ça. Alors, la communication, après, ce qui reste, c'est la communication. Vous voyez donc la communication, on peut utiliser des protocoles comme REST, SOF, RMI, CORVAGE, RPC, etc. On peut utiliser des brokers pour faire communiquer les microservices d'une manière asynchrone, comme par exemple ActiveMQ, RabbitMQ, Kafka. Alors, quand on va trouver, par exemple, un ensemble de microservices, par exemple, si je vois une application comme Facebook, en Backend, il y a des centaines et des milliers de microservices qui sont déployés. Vous voyez donc, chaque microservice va utiliser quelque part une base de données et après, il y a l'interaction entre les microservices. Les interactions, c'est les REST ou bien SOP ou bien GRPC. Donc, tout dépend de la technologie qu'on va utiliser. Alors, par exemple, ici, vous avez un microservice qui permet de gérer des clients, un microservice qui permet de gérer des comptes, un client peut avoir des comptes et un compte peut suivre des opérations. N'est-ce pas ? Dans une application monolithique, dans la même application, vous allez gérer les clients, les comptes et les opérations. Dans une application microservice, vous créez un microservice pour la gestion des clients, pour la gestion des comptes et pour la gestion des transactions ou bien des opérations. Et après, la communication peut se faire via REST. C'est clair ? Alors maintenant, au niveau de l'interaction, ça veut dire quoi logiquement ici ? Ça veut dire que ici, dans cette base de données, j'aurai la table client. Dans cette base de données, j'aurai la table compte. Et dans cette base de données, j'aurai la table opération. Supposons, dans le microservice compte, si je veux des informations sur le compte, c'est très simple. ComptRepository.find et j'accède à la base de données. Mais supposons, je veux des informations à propos du client. Eh bien, j'envoie une requête REST vers le microservice qui lui-même va utiliser sa couche MIT pour récupérer la donnée. Il va la convertir en JSON. Il va me l'envoyer. Donc finalement, que ce soit local, vous faites des SQL SELECT pour récupérer des données, n'est-ce pas ? Ou bien, s'il se trouve à distance, je fais REST. Donc soit communiquer via SQL ou bien via REST. Donc finalement, ça revient au même. Alors si par exemple, pour la partie axée aux bases de données, vous avez un framework comme Spring Data qui permet de faciliter le travail, n'est-ce pas ? Oui. La même chose via REST pour envoyer des requêtes REST vers d'autres microservices, on va chercher l'équivalent. Par exemple, avec Spring Cloud, il y a OpenFying, on va l'utiliser, qui permet de faire presque comme Spring Data. Ça fait de créer une interface et on commence à accéder aux données là où ils sont. Donc ça veut dire que techniquement parlant, les frameworks offrent des solutions qui permettent de résoudre le problème d'interaction. Donc il ne faut plus avoir peur de dire tiens, je vais créer des services, comment les faire communiquer ? On fait communiquer des systèmes distribués exactement comme on fait communiquer des applications qui se trouvent dans la même machine. Donc le problème ne se pose pas. Est-ce que c'est clair ? Alors l'autre problème c'est les performances. Maintenant, supposons que si vous regardez cette application dans laquelle vous avez le service client, le service compte et le service opération. D'après vous, quel est le microservice qui va suivre plus de charges ? Là où il y a beaucoup d'opérations. Opérations. On a quelqu'un des versements, des retraits, des transactions, des virements. Donc c'est le microservice qui va être plus chargé, n'est-ce pas ? Oui. Alors donc, c'est parce qu'il n'est plus chargé. Donc le microservice, je vais le démarrer en cinq instances. Ce microservice-là, je le démarre en deux instances et celui-là en deux instances. Donc je ne suis plus obligé de démarrer toutes les fonctionnalités en plusieurs instants. En fonction de la charge. Et si je vois que ce n'est pas suffisant, je vais ajouter une quatrième, une cinquième. Et si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de charges, j'arrête. Mais après, on va voir, c'est pour ça, on ne le fait pas manuellement. Il y a des outils qui permettent de faire ce travail. Alors Kubernetes, c'est un outil dont je vais parler tout à l'heure, qui permet donc de faire l'orchestration des microservices, des conteneurs d'une manière générale. Est-ce que c'est clair ? Donc voilà, on voit beaucoup d'avantages. Alors maintenant, ce qui reste, pour ce qui reste, c'est plutôt donc voir comment développer un microservice. D'abord, dans un premier temps et après, par la suite, voir comment implémenter l'architecture microservice. Après, par la suite, on va voir comment faire communiquer les services via REST et après, via un broker. Et après, on va voir comment utiliser une seule base de données ou bien plusieurs bases de données. Donc, il y a plusieurs problèmes techniques qu'il faudrait résoudre, mais tous ce sont des problèmes techniques qui sont résolus, heureusement, par, il y a des éléments comme Spring Cloud qui permettent de régler ce problème. Alors, pour développer des applications basées sur les microservices, on a besoin d'utiliser un framework comme par exemple Spring Cloud. Alors, Spring Cloud, qu'est-ce qu'il vous donne ? Il vous donne ça. Par exemple, si vous voulez mettre en place un service Gateway, deux minutes, vous pouvez démarrer votre service Gateway. le service Discovery Service, deux minutes, vous démarrez le service Discovery. Configuration, la même chose. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps à développer ces services techniques parce qu'ils sont offerts par le framework. Donc, vous voyez donc Spring Cloud, il vous fournit ça. Et après, par la suite, maintenant, les microservices. Après chaque microservice, vous utilisez la technologie ou bien le langage approprié. C'est ce que je disais. Non, dans le déploiement, c'est ce que je vais dire tout à l'heure parce que quand vous avez beaucoup de microservices, si vous voulez faire ça manuellement, c'est assez lourd. Donc, c'est pour cela qu'à un moment donné, il faut utiliser des outils comme Docker, Kubernetes, c'est des outils qui sont là pour régler le problème. Et d'une manière générale, il y a DevOps. Alors, DevOps, c'est un ensemble d'outils qu'il faut utiliser pour automatiser ce process. Donc, je vais en parler tout à l'heure. Alors, si on résume. Alors, comment ça marche notre architecture ? Donc, vous avez un client qui envoie une requête. Alors, toutes les requêtes qui sont envoyées par le client vont passer via la GitWay. Alors, regardez dans la requête, par exemple, ici, vous avez Inventory Service slash Products. Alors, c'est quoi Inventory Service ? C'est le nom du micro service. Ça veut dire qu'à partir de l'IURL, je connais déjà le nom du micro service. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Le service GitWay, il contacte Discovery. Il va lui donner le nom, voilà Inventory, donne-moi où se trouve. Il va récupérer quoi ? L'adresse IT et le port. Et après, il envoie la requête vers le bon micro service qui va retourner le résultat. Et ça marche. Alors, supposons, il y a deux instances. Inventory Service, vous avez deux instances qui sont démarrées. Deux instances, les mêmes. Alors, quand le client envoie une requête vers Inventory Service, le service découvrez qu'est-ce qu'il va finalement retourner quoi ? Il va lui dire que ce service se trouve dans deux machines. Il va lui donner une liste. Et après, qu'est-ce qu'il va faire le service GitWay ? Il fait l'équilibrage de charge. Round of Robin, c'est-à-dire, une fois, il va appeler cette instance et une deuxième fois, il va appeler l'autre instance. Donc, si on voit qu'il y a un problème de montée en charge, on démarre une nouvelle instance. À chaque fois qu'on démarre, l'instance va s'enregistrer dans le service registrerie et après, plutôt la GitWay, il va encore équilibrer l'achat. Donc, vous voyez ici, à chaque fois que, dès qu'il y a un problème de montée en charge, il suffit de démarrer de nouvelles instances et le problème est réglé. Alors, quand il n'y a pas de problème de montée en charge, on va arrêter les instances. Mais si vous voulez faire tout ça manuellement, c'est compliqué. N'est-ce pas ? Alors, imaginez que vous avez une architecture comme celle-là, vous avez des milliers de microservices et après, vous avez un administrateur système qui va surveiller ces microservices. Alors, par exemple, il plante, je l'arrête et je démarre une nouvelle instance. Il n'a qu'elle montée en charge, je vais démarrer des instances. Si je fais ça manuellement, c'est compliqué. Alors, justement, c'est des choses qui sont automatisées grâce aux outils DevOps. Principalement, il y a deux outils qui sont très importants pour l'architecture de microservices. Il y a d'abord Docker. Alors, Docker, c'est un outil qui permet de créer ce qu'on appelle des conteneurs légers. Des conteneurs légers. Alors, si vous voulez comprendre un peu ce que c'est Docker d'une manière très simple, je reviens juste à une machine virtuelle. Vous savez, une machine virtuelle, dans une machine physique, quand vous démarrez cinq machines virtuelles, il y a combien de systèmes d'exploitation que vous démarrez? Six. Cinq. On va dire cinq ou six. Il y a l'autre, host, six. Et après, pour chaque machine virtuelle, vous avez un système d'exploitation. Chaque machine a son OS, n'est-ce pas? Donc, la VM, la machine virtuelle, c'est lourd. Si vous voulez démarrer une machine virtuelle, ce n'est pas en quelques secondes. Donc, c'est si lourd. N'est-ce pas? Et bien, tout simplement, Docker, l'idée de Docker, c'est quoi? C'est de créer des machines virtuelles, soi-disant, mais qui sont légères. Comment? La particularité de Docker, c'est que dans une machine, quand vous démarrez, par exemple, cinq conteneurs, et bien, tous les conteneurs qui se trouvent dans la même machine vont partager le même OS, le même noyau du système d'exploitation. Il dit qu'un conteneur, un conteneur Docker, c'est une, soi-disant, entre guillemets, c'est une machine virtuelle, c'est un conteneur, mais qui est très léger. N'est-ce pas? Quelques, quelques kilos octets sont suffisants pour créer un conteneur dans lequel on va mettre une application. Alors, sauf que dans une VM, il est fait pour démarrer plusieurs applications, mais un conteneur, il est fait pour démarrer un microservice, une application. par exemple, dans notre architecture ici, on va créer un conteneur pour démarrer ce microservice, un conteneur Docker pour démarrer cette base de données, parce que base de données, SGVD, c'est un conteneur, un conteneur, un conteneur, etc. Tout ça, c'est des conteneurs. On les met dans des conteneurs Docker et après, on peut les démarrer dans n'importe qu'une machine. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, si vous voulez, ce n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé d'utiliser Docker pour démarrer les microservices parce qu'un microservice, c'est une application. Mais pour pouvoir isoler les microservices dans un environnement où il n'a pas besoin, il n'a pas besoin, c'est peut-être dans un environnement qui va lui garantir de fonctionner quelle que soit l'architecture, Docker, il est fait pour ça. Et après, par la suite, nous avons maintenant besoin d'un outil qui permet de faire ce qu'on appelle l'orchestration du conteneur. C'est-à-dire un outil qui va, par exemple, surveiller la santé des microservices, des conteneurs. S'il y a un conteneur qui tombe en panne, il démarre un autre. S'il y a un problème de montée en charge, il va scaler. Il va démarrer plusieurs instances. Quand il n'y a pas de montée en charge, il arrête. Donc ça, c'est Kubernetes. Kubernetes. Donc c'est un outil qui permet de faire l'orchestration des conteneurs. Mais je préfère que vous laissez ce sujet-là parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Mais vous retenez que ça. Donc c'est pour créer des conteneurs. C'est comme si vous voulez transporter des marchandises, par exemple, via des bateaux. N'est-ce pas ? Alors vous pouvez dire que le conteneur, vous mettez des marchandises où ? À l'intérieur d'un conteneur. N'est-ce pas ? C'est pour isoler. C'est pour protéger votre application pour l'isoler. Et après, maintenant, c'est quoi Kubernetes ou à l'au bateau ? La gouvernaille. C'est-à-dire c'est lui qui va orchestrer les conteneurs. S'il y a un conteneur qui ne va pas bien, il va le... si par exemple, mais sauf que s'il y a un conteneur qui est tombé dans l'océan, il y a un autre bateau qui duplique, dans lequel on duplique. C'est-à-dire, il faut garantir que tous les marchandises vont arriver à destination. Mais tout ça, on peut dire, c'est à peu près ça. Est-ce que c'est clair ? Alors ça, c'est le fonctionnement de l'architecture. Mais si vous voulez, on peut dire que quand vous travaillez avec l'architecture microservices, vous avez besoin de plus de ressources pour déployer l'application. Monsieur Pahal, une application monolithique. Monolithique, vous la mettez dans un serveur. Une application. Microservices, il faut les distribuer. N'est-ce pas ? Alors maintenant, pour pouvoir gérer les microservices, vous voyez donc qu'il vous faut utiliser des outils DevOps. Alors vous savez, DevOps, c'est toute une chaîne qu'il faut mettre en place. Il y a beaucoup d'outils. Alors pourquoi DevOps ? Parce que vous savez qu'à l'époque, il y avait deux métiers. Il y a le métier du développeur et le métier de l'opérationnel. Alors je suis un développeur, mon travail c'est quoi ? C'est de développer des applications. Et toi, tu es un administrateur système, c'est quoi ton rôle ? C'est mettre en place l'infrastructure matérielle et logicielle qu'il faut pour que mon application puisse tourner dans les bonnes conditions. Bon, à l'époque, il y avait des conflits entre les développeurs et les opérationnels. Donc les développeurs aiment beaucoup faire des mises à jour. A chaque fois, il y a des mises à jour. Et l'opérationnel, ils aiment la stabilité. Tu ne vas pas à chaque fois envoyer un mail à l'administrateur système pour lui dire il y a une mise à jour, s'il te plaît, tu peux la déployer en production. Ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, déjà l'administrateur système, quand il déploie une application, il télécharge des outils, il configure, une fois qu'il démarre l'application, il faut la laisser pendant une grande durée pour que ça puisse se stabiliser. Donc, il y avait, soi-disant, un mur entre les développeurs et les opérationnels. Alors, grâce à DevOps, on a rapproché un petit peu ces deux métiers. Et du coup, il y a l'ingénieur, on va dire, l'ingénieur développeur logiciel et l'ingénieur DevOps. Et l'ingénieur DevOps, c'est quoi son rôle ? C'est automatisé toutes les opérations de déploiement. Alors, comment ça se passe ? Regardez bien. Juste pour vous donner une idée en deux minutes. Moi, je suis un développeur dans l'entreprise. J'écris du code. J'écris une fonctionnalité. Je développe un test unitaire. Je vérifie ce que j'ai fait. C'est bon. Une fois que je suis sûr que c'est bon, le test, ça passe. Qu'est-ce que je vais faire ? Je fais un push vers GitLab ou la GitHub. Je fais un push. Et quand vous faites un push, vous faites ce qu'on appelle un pull request. Et ce qui fait le chef de projet, le responsable du projet, c'est lui qui va accepter votre pull request. Une fois qu'il accepte, qu'est-ce qu'il fait ? Il va déclencher un pipeline d'opération. Donc, ce pipeline, il est géré par un outil qui s'appelle Jenkins. C'est un outil qui est très important dans DevOps. Alors, Jenkins, qu'est-ce qu'il va faire ? Jenkins, il va d'abord prendre le code. Il va d'abord faire un pop. Il va récupérer le code source de Git. Il va récupérer le code source. Il va d'abord faire l'audit. On a besoin d'abord de voir est-ce que le code source respecte les bonnes pratiques. Donc, il va l'envoyer vers un outil qui s'appelle Sonar Cube, par exemple. Alors, Sonar, c'est un outil qui permet de faire l'audit du code. Donc, il va regarder dans le code. Est-ce que les variables, les attributs respectent le... Voilà, est-ce qu'ils sont bien écrits ? Est-ce qu'il y a des commentaires ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Donc, Sonar est programmé avec plein de plugins qui permettent de détecter les anomalies dans le code. C'est clair ? Oui. Alors, c'est comme un exemple. Supposons que vous écrivez un code, vous mettez quelque part try, catch. Et quand vous faites catch, vous capturez l'exception et dans le bloc, vous ne mettez rien. Avec plein de textiles, vous ne l'écrivez pas. Vous savez, ça, c'est très grave. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème, vous avez capturé l'exception et vous l'avez caché. Il y a un problème, vous ne voulez que personne... Ça, c'est grave, n'est-ce pas ? Alors, par exemple, Sonar, quand il détecte ça, il vous dit attention, il y a ici un catch sans... Il y a parfois des trucs de sécurité, des mauvaises pratiques de sécurité. Globalement, une fois que Sonar va auditer le code, si toutes les opérations passent, c'est à ce moment-là que encore Jenkins va utiliser Maven pour compiler. Maven compile, il compile, Maven teste, il exécute le test unitaire, Maven package, c'est pour générer le package, le jar, et après, il fait appel à Docker pour créer un conteneur, n'est-ce pas ? Dans lequel il va mettre ce jar, ce microservice, et après, il va utiliser Docker pour déployer, pour démarrer le conteneur dans une machine quelque part. Mais, in a machine. Avant de démarrer dans la machine, j'ai besoin de savoir pour chaque microservice quelle est la configuration. J'ai besoin d'une VM qui contient qui contient 4 mégas, 4 gigas, avec la capacité de disque dur qui ont bien de CPU. Alors, tout ça, quel est l'outil qui permet de gérer la configuration ? C'est un cible. Il y a un outil qui s'appelle un cible dans lequel on va utiliser dans DevOps pour pouvoir faire la gestion des configurations. C'est-à-dire, vous dites, pour ce microservice, j'ai besoin d'une VM qui contient les caractéristiques avec ça et ça et ça et ça. Oui. Donc, vous dites, vous ciblez, voilà la config que je veux et après, un cible, le déploiement, c'est lui qui va créer les VM, il va les déployer, il va prendre le conteneur et il va les déployer dans le conteneur. Et après, à la fin, on va dire à Kubernetes, s'il te plaît, surveille-moi cette architecture et c'est lui qui va gérer l'orchestration des conteneurs et tout ce qui va avec. Donc, vous voyez, tout ce processus, c'est quelque chose qui est automatisé. Donc, si on a les moyens pour automatiser tout ça, l'approche microservice, c'est vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour développer les applications. Si vous n'avez pas mis en place tous ces outils, tout simplement, vous allez commencer à créer l'architecture microservice mais dans le déploiement, vous allez galérer un petit peu parce qu'en fait, vous allez gérer ça maniguellement ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. Alors maintenant, comment développer un microservice ? Alors, pour développer un microservice, c'est très simple. Par exemple, on veut créer un microservice qui permet de gérer des produits. Il suffit de créer l'entité gpa-produit, vous créez l'interface produit-repository, après, vous créez plutôt le web-service resfool produit-controller qui est le code que vous allez écrire d'abord, vous allez créer l'entité gpa-produit, ça vous savez le faire. Ensuite, vous créez l'interface gpa-repository, c'est-à-dire produit-repository, donc voilà, tout ce qui est mapping-objet relationnel, grâce à Spring Data, on est tranquille. Il vous faut combien de temps pour écrire ce genre de code ? Deux minutes. Cette classe. Deux minutes, cinq minutes, n'est-ce pas ? Vous savez, si vous avez tous les doigts qui ne marchent pas, ils sont cassés, vous avez un seul doigt qui marche, et vous commencez à taper le code, alors vous dites cinq minutes, n'est-ce pas ? Vous êtes vraiment indulgent. Alors, vous voyez, donc déjà cinq minutes, c'est-à-dire, c'est quelque chose, tout ça, tout ce code-là, ce code-là, vous le créez en cinq minutes. Oui ? Alors, vous voyez, donc cinq minutes, vous pouvez écrire ce code, et après, vous ajoutez un REST contrôleur. Alors, dans le REST contrôleur, donc c'est le Web Service RESTful, vous créez des méthodes, par exemple, j'ai ici une méthode qui permet de consulter la liste des produits, et j'ai une méthode qui permet d'enregistrer un produit. Il vous faut un fichier de configuration, Application.Properties, et il vous faut l'application, SpringApplication.run. Alors, c'est quoi ça ? C'est un micro-service. Donc, il vous faut combien de temps pour écrire ce micro-service, comme je disais ? 30 minutes, normalement, vous pouvez faire ça. N'est-ce pas ? Oui. 30 minutes, vous pouvez faire ça, sans problème. 15 minutes, vous pouvez le faire. Quand je l'ai déjà ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et vous pouvez faire encore mieux, c'est que si vous ne voulez pas écrire ce code-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous utilisez SpringData, REST. Vous mettez l'annotation Repository REST Ressource, et après, automatiquement, c'est comme si vous lui dites je veux que toutes les méthodes qui se trouvent dans Repository, je voudrais les exposer via un web-service Ressource. Voilà. dans un premier temps, vous avez reçu le support, d'accord ? Dans le support, il y a une démo vidéo qui montre comment créer un micro-service. Dans un premier temps, vous allez juste vous concentrer sur ça, comment créer un micro-service. il faut savoir l'écrire rapidement. N'est-ce pas ? Une fois que vous le faites, par la suite, on va voir comment on va mettre en place plusieurs micro-services. On va mettre une gateway, on va mettre Discovery, et on va voir comment faire communiquer les micro-services. alors que tout ça, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Merci.